— Notre invité ce matin, Jérémy Ballarin. Bonjour. — Bonjour, Raphaël. — Vous êtes l'un des fondateurs de Wanted Community, un groupe Facebook, un groupe d'entraide qui compte 170 000 membres rien qu'à Bordeaux. Vous avez aussi créé le Wanted Café il y a maintenant deux ans et demi à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous vivez cette crise sanitaire ? — Comme tout le monde, c'est forcément compliqué, surtout que le Wanted Café, c'est un établissement de restauration. C'est un café-restaurant. Du coup, évidemment, on est fermé. Par contre, voilà, on a décidé d'essayer de ne pas trop subir ce qui est en train de se passer et de se servir de ce moment compliqué qui empêche le lien entre nous tous et nous toutes pour justement essayer de le recréer. Du coup, j'ai envie de dire qu'on a plutôt de l'espoir par rapport à ce qui se passe parce qu'on a décidé depuis le début du confinement numéro 2 de garder le café actif et de mobiliser la communauté bordelaise Wanted pour faire des repas, préparer des repas et lier beaucoup d'associations autour de nous pour aider les personnes qui sont dans la rue, qui, elles, pour le coup, ne sont pas confinées et c'est encore plus compliqué pour elles. Et à côté aussi de la préparation des repas, on en parlera peut-être d'autres actions en faveur des personnes qui sont dans un état le plus précaire. Concrètement, alors, comment ça s'est passé, ces repas ? Comment vous avez fait pour mettre en place finalement tout ce petit réseau de solidarité ? Comment vous les avez préparés ? Comment vous les avez distribués ? Comment est-ce que ça s'est fait ? Tout ça bénévolement, j'imagine ? Oui, c'est que des volontaires. En fait, ça a été un peu une continuité, c'est-à-dire que les actions qui sont en train de se dérouler par le café, mais aussi par d'autres associations, c'est des actions que certains découvrent, mais qui ont toujours existé au final. Toutes les associations avec lesquelles on travaille, je ne vais pas me lancer dans la liste parce que sinon, je ne vais forcément pas pouvoir les citer tout le monde. Mais c'est quelque chose qui se passe et c'est un réseau qui existe déjà depuis un moment autour du café, mais aussi avec plein d'autres initiatives. Et en fait, en une après-midi, c'était réglé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on veut faire 50 repas tous les jours, chose qu'on faisait d'ailleurs déjà en période normale au café, mais on accueillait les gens chez nous. Là, on ne peut pas les accueillir. Et on a juste dit aux associations, vous, vous êtes déjà dans la rue, vous êtes déjà les personnes dans la rue. Nous, on va préparer des repas avec des volontaires de la communauté au Wanted et on va vous les donner cinq fois par jour à 19h le soir et vous n'avez plus qu'ensuite à les distribuer. Donc, ce qui est intéressant à travers cette action, c'est que ça vient mettre en lumière, on va dire, un collectif qui existait déjà et qui existe d'ailleurs de manière assez informelle, mais d'associations et d'initiatives qui se parlaient peu il y a quelques années et qui ne se coordonnaient pas sur leurs actions. Maintenant, on voit qu'un moment comme celui qu'on vit aujourd'hui, qui est censé vraiment nous séparer et distendre les liens entre nous, au contraire, nous permet de les resserrer. Vous avez l'impression que cette période, elle a été propice finalement à une augmentation, à une accélération de ces actions de solidarité, que les gens ont été plus solidaires, plus généreux ? Oui, alors nous, on le ressent. Forcément, il y a aussi une explication, on va dire assez pragmatique, qui est que les gens ont le temps. Et ça, moi, c'est ce que j'entends aussi, c'est les gens ont le temps maintenant. Est-ce que ça va continuer derrière ? Nous, vraiment, ce qu'on voit là, c'est que ce n'est pas juste un effet de mode. Il y a des gens qui se disent, oui, effectivement, on a le temps. Donc, on décide de passer notre temps à faire ça. Mais on ressent aussi une vraie envie, une vraie volonté. Nous, on a plus d'une centaine de personnes qui sont venues au café depuis le début du confinement. Ce ne sont pas des profils de personnes qui sont habituées à être engagées. Ce ne sont pas des personnes qui sont déjà dans des associations. pour, allez, 90% d'entre elles, c'est la première fois qu'elles font une action de ce type. Et ça, je pense qu'il y a un certain espoir sur la suite pour une prise de conscience. C'est qu'un moment comme celui-là, qui est très compliqué, permet aux gens, aussi bien qui sont en situation de précarité, mais aussi des gens qui ont du temps ou peuvent donner, mais qu'en fait, ça ne se fait pas que dans une situation d'urgence. Nous, on a plein de personnes qui nous disent, moi, c'est quelque chose que je vais continuer à faire parce qu'en fait, ce n'est pas juste quelque chose de conjoncturel, mais c'est quelque chose qui, structurellement, je vais intégrer moi et on va essayer de faire tous ensemble pour mieux vivre d'une manière plus collective et moins individualiste. Vous avez aussi lancé, il y a quelques semaines, une pétition pour déclencher le plan Grand Froid. Oui. Pourquoi ? Alors, c'est le collectif d'initiatives et d'associations qui fait ça. Ce n'est pas juste mon titre. D'ailleurs, ça a été poussé au début. On a, d'une manière très pragmatique, qu'on a une conversation sur WhatsApp avec une cinquantaine d'initiatives et d'associations extrêmement diverses dans Bordeaux. Et c'est né de cette conversation, et notamment de Rachid de la Piraterie, qui est un lieu de vie sur Bordeaux, parce qu'on a juste constaté, nous, différentes initiatives qui sommes au plus près des personnes qui sont dans la rue, qu'il y avait un vrai besoin. Et on comprend très bien que le plan Grand Froid, pour qu'il soit déclenché, il y a un certain nombre de critères. C'est normal. Toute décision de ce type-là demande le fait que certains critères soient remplis. Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est qu'objectivement, il y a un vrai souci, et que les personnes à la rue, en ce moment, sont dans une situation très particulière. On le voit avec les personnes qui sont sur les quais, on le voit avec les personnes qui sont dans le centre-ville, on le voit avec les personnes qui sont dans les squats. Et nous, ça a été un appel pour dire, adaptons le process du plan Grand Froid à la situation de maintenant qu'ils demandent. Pour finir, vous avez annoncé que vous alliez ouvrir un deuxième lieu à Paris dans les prochains mois. Qu'est-ce que vous en attendez de ce lieu à Paris ? Le projet de Wanted, c'est un projet qui est national. C'est principalement à Bordeaux et à Paris que les Wantidiens sont réunis. Mais on a beaucoup de personnes à Paris, on a 500 000 personnes. C'est important pour nous de montrer aussi au niveau parisien que la communauté Wanted est présente et peut faire aussi le même travail de création de liens qui se passe sur Bordeaux. Et donc du coup, on attend comme sur Bordeaux que ce projet de lieu, parce que nous, c'est vraiment la direction qu'on porte sur notre projet, c'est la création de lieu physique. Et donc du coup, à Paris, on est dans un moment actuellement où on ne peut pas être réunis ensemble. On est tous un peu chacun de notre côté. Donc c'est vrai que le fait de créer des lieux peut paraître un peu bizarre. Mais au contraire, c'est le message qu'on donne, c'est qu'on n'a qu'une seule envie là maintenant, c'est de se retrouver et c'est de recréer du lien. Et c'est pour ça que le projet Wanted a toujours été fait. Et c'est pour ça qu'il va continuer. Merci beaucoup, Jérémy Ballarin, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur TV7. Merci. 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 Merci.